Alors, Ligne brisée est le troisième volet d'un triptyque qui avait commencé avec Dieu surfe aux Pays-Bas, suivi au nom du père, du fils et du rock'n'roll. C'est un triptyque consacré au rendez-vous manqué. Et ici, après avoir exploré la paternité manquée, la filiation manquée, c'est l'amour manqué. Et l'amour manqué que l'on vit généralement, on a tous un amour manqué qu'on a connu, mettons, à la louche, à l'adolescence, entre 13 et 20 ans, pour X milliards de raisons. Soit les sentiments que l'on éprouve sont trop forts pour nous à cette époque-là, soit les familles ne sont pas du tout compatibles, soit on déménage parce que les parents sont mutés ailleurs. Et de cet amour manqué, pendant toute sa vie, on en conçoit toujours une sorte de petit pincement en cœur et on se dit « et si ? » et si ça avait pu fonctionner. Et ici, Gabriel et Salomé se sont connus quand ils étaient adolescents. Ils ont vécu une très très grande passion. Ils se sont manqués, évidemment. Et 20 ans plus tard, ils vont avoir l'occasion de se retrouver ou en tout cas de se revoir. Et justement, toute la question, c'est « vont-ils réussir à se retrouver ou non ? » Et c'est à peu près cela. Et ça se passe dans ma géographie intime, qui est Bordeaux, le Pays Basque et Paris. Et un petit coup à Bruxelles, parce que j'aime beaucoup la Belgique. Et « ligne brisée », pourquoi le titre ? Parce que précisément, quand on a eu un amour manqué, c'est une ligne qui n'a pas pu se continuer. C'est une ligne qui s'est donc brisée. C'est comme la ligne du destin qui se casse au bout d'un moment. Et d'ailleurs, si vous regardez les lignes de la main, les lignes de la main sont toujours faites avec des lignes brisées, comme elles sont faites en mathématiques, et pas du tout avec un arrondi parfait ou quelque chose d'absolument rectiligne. Et « la ligne brisée », c'est aussi parce que Salomé est une danseuse et qu'elle a brisé son corps à la barre fixe. Et donc il y a toute cette déclinaison autour de la ligne et de la brisure. Alors dans ce roman-là, il y a effectivement deux temporalités. Il y a un récit à la première personne, qui est le roman que Gabriel a écrit sur l'histoire d'amour qu'il a connue avec Salomé. Ce texte-là est au présent alors qu'il parle du passé. Et une autre partie du texte, qui est écrite à la troisième personne, avec un narrateur omniscient, où Gabriel et Salomé vont donc se revoir. Et ce présent-là est écrit au passé. Alors on pourrait se dire, tiens, c'est quand même curieux, que M. Cover, qu'est-ce que vous faites ? C'est juste que, justement, pour lui, cette histoire passée est toujours présente. Et étrangement, comme c'est une histoire qui va se résoudre, le présent devient déjà le passé de ce que vont vivre. Donc c'est pour ça que j'ai essayé d'inverser les temporalités. Et en même temps, c'est exactement la même structure que dans l'entrevue de Saint-Cloud, que j'ai donc publiée ici, chez Héloïse Dormesson. Dans ce livre-là, il y a à peu près tous les thèmes que j'ai pu aborder avant sont concentrés là. Et c'est la fin d'une époque. Et on verra qu'est-ce qu'il en sortira après, d'ailleurs. Alors cette phrase extraite de ce roman-là, « Tous les écrivains ont des obsessions, certains passent parfois leur vie à écrire le même livre », c'est quelque chose qui se raconte beaucoup. Selon moi, il y a deux types d'écrivains. Il y a effectivement ceux qui écrivent toujours le même livre, ou en tout cas qui creusent toujours le même sillon. Et on a quand même l'impression d'avoir déjà lu ce qu'ils ont... Quand on passe d'un livre à un autre, on se dit « Tiens, c'est un petit peu la même histoire », mais ce n'est pas complètement la même histoire, parce qu'ils sont allés creuser encore plus loin. Et après, il y a une autre catégorie qui, s'ils sont hantés par les mêmes thèmes, ils empruntent quand même à chaque fois des formes très différentes. Moi, je pense que j'appartiens plutôt à cette catégorie-là. Mais malgré tout, si on prend depuis mon premier roman, en 2007, chez Jean-Claude Latest, jusqu'au tout dernier, qui est sorti très récemment consacré à Jim Morrison, aux éditions Plon, et donc avec celui-là qui arrive, moi, je passe mon temps à m'intéresser aux angles morts et aux paroles qui sont baïonnées. Par exemple, dans le premier roman publié en 2007, c'était consacré à ma génération, que je comparais à la génération d'Alfred de Musset. Nous, on est tous des enfants de parents 68ards et on saura les oubliés de l'histoire. C'est-à-dire qu'on est là trop tôt et on pourra prendre des postes quand ceux de 25 ans nous prendront notre place parce que les 68ards ne sont toujours pas partis. Et là, s'ils ne sont pas morts, ce serait bien qu'ils se dépêchent pour qu'on puisse un peu vivre tranquillement. Et donc nous, je voulais libérer la parole qui est la parole de cette génération-là. Ou par exemple, dans l'entrevue de Saint-Cloud, Mirabeau, qui était quelqu'un d'extraordinairement mal connu, j'ai voulu me faire son porte-voix aujourd'hui parce que sa parole a été totalement baillonnée. Ou encore, Dieu surfe au Pays Basque, c'était le point de vue d'un homme sur la fausse couche de sa femme, c'est-à-dire l'angle mort de ce type d'histoire, et la parole que l'on n'écoute pas ou qu'on ne laisse pas s'exprimer généralement. Donc après, on peut retrouver un certain nombre d'obsessions, mais en empruntant des formes très différentes. Le roman historique, le roman intimiste, ou le roman familial, ou le roman d'amour, comme je le fais ici. Il me semble quand même qu'il y a effectivement deux types d'auteurs. Mais avoir des mêmes obsessions ne veut pas dire écrire toujours le même livre.